Comme les mammifères, les oiseaux ou les reptiles, les poissons ont la capacité de faire rouler leurs yeux pour regarder dans des directions différentes. Mais à part pour certaines espèces, comme le caméléon par exemple, ses mouvements sont assez limités et ne permettent donc de scanner qu'une partie de l'environnement. Et donc c'est pour ça qu'on va tourner sa tête, ou si on a une mobilité réduite, comme quand on a un torticolis ou qu'on a un poisson, son corps en entier. Les opistoproctidées, ou barrel-eye fish en anglais, ce qui peut se traduire par poisson aux yeux tonneaux, ont des yeux tubulaires qui ressemblent à des sortes de périscopes. Et ces yeux périscopes vont généralement être orientés vers le haut pour mieux détecter les proies, mais vont également pouvoir être orientés vers l'avant pour mieux se déplacer. Et pour rendre cette anatomie encore plus surprenante, ces yeux sont contenus à l'intérieur d'une membrane transparente remplie de liquide. Cela les protège des nématocytes, une sorte d'épine de certains zooplanctons avec qui ils sont en compétition pour leur nourriture. Merci.